Du côté obscur de la scène rap de Chicago, un nom résonne à la fois de peur et de fascination, 051 Melee. Mais il ne s'agit pas d'un simple nom d'artiste, c'est une histoire obsédante de violences, de trahisons et de rues impitoyables. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment le tueur de Chirac, 051 Melee, a tué des rappeurs devant la caméra. 051, le tueur de Melee Chirac. Les personnes qu'il a abattu, Jamel Williams, mieux connu sous le nom de 051 Melee, alias Chirac's Killer, est originaire de la banlieue sud de Chicago. Pour ceux qui ne le savent pas, Chirac est un surnom donné à Chicago, dans l'Illinois. Ce surnom combine deux aspects uniques de Chicago et de l'Irak. Les quartiers violents de Chicago ressemblent à une zone déchirée par la guerre. Dès son plus jeune âge, l'éducation de Melee a été profondément liée à la culture des gangs. Son beau-père, Jerome Golden, était un membre notoire des Black Disciples, qui purge actuellement une peine de prison à vie pour plusieurs meurtres et un volume. Cette affiliation à un gang s'est étendue à sa famille, avec des oncles et des cousins comme Newby Kurt Mack et No Limit J. Slim, cofondateurs du gang rival NLMB, qui sont également des figures de proue de la scène de rue. Dès son plus jeune âge, Melee s'est retrouvée plongée dans le monde des gangs, entourée d'individus profondément ancrés dans ce mode de vie. Cependant, malgré la réputation de sa famille dans la rue, le respect ne lui a pas été offert sur un plateau d'argent. Melee a dû tracer sa propre voie et gagner ses galons de figures redoutées. Élevé dans le Calumet Building, il a forgé des alliances avec les BD, la force dominante du quartier. Après avoir commencé à fréquenter le lycée du Sable, les affiliations de Melee se sont élargies lorsqu'il a commencé à se mêler au Mickey Cobra, renforçant ainsi sa présence dans le réseau d'affiliation des gangs. L'affiliation de Melee à un gang n'a pas été simple. Très tôt, il s'est rapproché d'un groupe local de Black Disciples alors qu'il vivait dans le Calumet Building. Cela correspondait aux relations de sa famille, en particulier au rang élevé de son beau-père au sein du gang. Cependant, son chemin a pris un détour à la DuSable High School, où il s'est lié d'amitié avec 051 Zeko, un membre du 051 Money Gang. Ce groupe, contrairement à d'autres gangs, comprenait des membres de diverses factions, dont les Black Disciples, les Black Pistones et même les Mickey Cobra. Les origines mixtes de Melee lui ont permis de s'intégrer sans problème dans ce groupe diversifié. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Melee aurait même officiellement changé d'allégeance pour les Mickey Cobra, peut-être parce que les principaux rivaux de 051 étaient des BD-7 comme Oblock, Season Good et Lamrun. Ce changement potentiel ferait de lui un BDK, un Black Disciple Renégat prêt à se battre contre ses propres alliés supposés. Il est devenu évident que Melee représentait fièrement Young Money, un groupe réputé pour ses méthodes rebelles, opérant en dehors des limites des affiliations habituelles des gangs. Sans allégeance à une faction spécifique, ils ont créé leur propre voie. Les liens de Melee se sont encore renforcés après la mort tragique de 051 Zeko aux mains d'un membre du THF. Cette perte a déclenché une transformation féroce chez Melee, le propulsant au premier plan de l'activité de la rue. L'assassinat de 051 Zeko a déclenché un gigantesque conflit entre Young Money et THF, Melee apparaissant comme l'une des principales personnes impliquées. La soif de vengeance a été rapide et brutale. En 2010, les représailles pour la mort de Zeko sont arrivées. Un membre du groupe rival 600, M-Tang, a frappé le premier en tuant un autre membre de Young Money, 051 T-Streets. Cet acte a déclenché une véritable guerre entre Young Money et 600, ainsi que leurs alliés éventuels. Melee, nourri par le chagrin et la rage, n'est pas resté les bras croisés. Avec 051 Kiddo, ils se sont vengés en abattant 600 Shaq dans le bloc 5900 de South Calumet Avenue. Cet acte a renforcé la réputation de Melee. Ce n'était pas seulement un ami loyal, c'était aussi un opérateur impitoyable dont le nombre de victimes ne cessait de croître. Sa volonté de riposter, même à l'encontre de membres de son propre gang s'ils s'opposent à lui, fait de lui une force avec laquelle il faut compter dans la rue. La fluidité de Melee dans le paysage des gangs de Chicago est troublante. Contrairement à d'autres personnes liées à une seule bannière, ses affiliations passées avec les Black Disapples et les Mickey Cobras lui ont permis d'établir un réseau de contacts au sein de groupes rivaux. Cette éducation non conventionnelle le rendait impitoyablement rusé. Melee, murmurait certains, abordait les rues comme un grand maître sur un échiquier. Il analysait les alliances, passait au peigne fin les médias sociaux pour obtenir des informations sur ses adversaires et suivait leurs mouvements, le tout avec le calcul froid d'un prédateur traquant sa proie. Cette sauvagerie stratégique, associée à sa volonté de frapper quiconque menaçait son équipage, a consolidé la réputation de Melee en tant que force à craindre. Nuski, cousin de Lil Durk et rappeur en herbe, était une cible constante pour Melee. Nuski, plein de potentiel, venait de signer un contrat avec le label OTF de Durk. Son single, OC, avec Durk lui-même, commençait à faire parler de lui, le présentant comme une étoile montante prête à porter le flambeau de Southside. Melee, toujours aussi fine observatrice, voit en Nuski non seulement un rival, mais aussi un symbole, une façon de s'en prendre au 600. L'ascension de Nuski menaçait d'éclipser Young Money, et ses liens étroits avec Durk en faisaient une cible de choix dans la guerre des gangs en cours. Assis dans l'un des SUV de Durk, les spéculations vont bon train sur les intentions de Melee. Certains pensent qu'il s'est trompé de cible, visant Durk lui-même, tandis que d'autres pensent qu'il a cherché le rappeur, trouvant son cousin, Nuski, une cible plus facile. Quoi qu'il en soit, Nuski a été victime de la vendetta entre 051 et OTF-600 après la disparition de Lille-Marc. Pourtant, la soif de vengeance de Melee n'a pas été étanchée. En triste écho, moins d'un an plus tard, la tragédie a de nouveau frappé. Le manager de Durk, OTF Chino, a connu le même sort. Il a été tué alors qu'il était garé sur South Stoney Avenue. Avant sa mort tragique, Chino a fait une apparition dans le clip Bus Stop de THFTP, filmé à l'endroit même où Lille-Marc a trouvé la mort. Parallèlement, Durk a fait monter l'attention en s'en prenant à 051 dans un remix de Faneto de Chief Kiff, déclarant effrontément son intention de s'en prendre à Young Money. La réponse de Melee à cette provocation est rapide et sans équivoque. Saisissant l'occasion, il a affronté Chino sans hésitation. Pour ne rien arranger, au lendemain de la mort de Chino, Melee s'est emparé des médias sociaux, se moquant impitoyablement de son adversaire déchu, allant même jusqu'à qualifier un burger qu'il mangeait de Chino Burger au cours d'une session Instagram Live. Les fois où il a survécu à la mort. Le conflit entre 051 et 600 s'est transformé en une vendetta personnelle pour Lille-Durk après les actions de Melee. Deux proches de Durk, Nuski et Chino, sont désormais les victimes de cette guerre qui s'intensifie. Durk a déchaîné sa fureur sur Wax en publiant des 10 tracks brûlants visant directement Melee. Cependant, à ce moment-là, la carrière de Durk monte en flèche, le propulsant vers le succès grand public. Melee, quant à elle, est restée ancrée dans le monde dangereux des rues de Chicago. Cette disparité rendait la confrontation directe difficile. Melee, alimentée selon certains par une rumeur selon laquelle sa tête aurait été mise à prix par Durk, a eu recours à une forme de représailles tordue en s'attaquant au cercle intime de Durk. Cette stratégie impitoyable a renforcé la réputation de sauvage de Melee. La situation s'est violemment inversée lorsque le THF Rahim a lancé une attaque surprise contre Melee et deux de ses compagnons dans le bloc 600 de l'avenue South Wentworth à Eaglewood. Bien que les trois aient miraculeusement survécu, Melee porte les cicatrices effrayantes de l'affrontement. Une balle l'a atteint à la tête et une autre au pied. Les représailles ont été rapides et brutales. 0-5-1 Ario, un autre membre de l'équipe de Melee qui a également été blessé dans l'embuscade, n'a pas tardé à se venger de Rahim. Cette violence réciproque ouvre la boîte de Pandore des problèmes pour Melee, et 0-5-1 Young Money. Désormais marquée par la mort, Melee s'est retrouvée plongée dans le cycle périlleux de la guerre des gangs. Les représailles à l'attaque de Melee n'étaient pas seulement personnelles, elles ont eu un effet d'entraînement sur le paysage des gangs de Chicago. THF Rahim, l'homme qui a tendu l'embuscade à Melee, n'était pas un simple ennemi. C'était le cousin de sang de FBG Dac et le beau-fils d'un tueur notoire de Chirac, THF Beizou. Melee et Duck, bien que se trouvant dans des camps opposés dans la guerre des gangs, étaient proches selon les rumeurs. Mais dans la rue, la loyauté a ses limites. Un hop est un hop, même la famille. La dynamique avec Beizou était encore plus complexe. Bien qu'ennemis jurés, ils se respectaient mutuellement en tant que légendes de la rue. Cette camaraderie tordue a même conduit à une session EG Live désormais célèbre où ils se sont vantés de leur nombre de victimes, ce qui a encore attisé les flammes de la guerre. Cependant, le respect ne s'est pas traduit par de la pitié. Avec la mort de son beau-fils, THF Beizou est devenu un homme consumé par la vengeance, préparant le terrain pour une confrontation mortelle avec Melee. Les représailles pour le tir de Rahim n'ont pas été équitables. Melee s'est retrouvée dépourvue, prise au dépourvue, lors d'une fête organisée aux côtés de son ami Mubu Crump. Alors qu'ils se tenaient sur la pelouse, une voiture s'est arrêtée et a tiré une pluie de balles. Crump, pris entre deux feux, n'a pas eu cette chance. Il est mort sur place. Melee, apparemment douée d'une étrange capacité à tromper la mort, en sortit blessée mais vivante, cette fois avec une autre blessure à la tête. Fait remarquable, c'est la deuxième fois que Melee survit à un tir à la tête. Si Melee était probablement la cible principale, soupçonnée d'être avec Hario lors de l'embuscade tendue par Rahim, Crump n'était pas innocent. Connu pour avoir critiqué THF et d'autres groupes de BD, il était probablement un dommage collatéral, au mauvais endroit au mauvais moment, en train de discuter avec l'ennemi et de payer le prix fort pour ses paroles. Deux fois de suite, Melee a frôlé la mort, ce qui n'a fait que renforcer sa légende dans la rue. Il est sorti de l'hôpital comme une incarnation vivante de la crédibilité de la rue, une figure quasi-mythique qui semblait posséder une étrange capacité à tromper la mort. Il n'a pas tardé à reprendre du service, jouant les faucheurs. Un autre coup dur frappe 051 Young Money avec la perte de bankroll Q. Cette fois, c'est Melee qui se charge de la vengeance. Il a orchestré une riposte, éliminant les deux rivaux considérés comme responsables. Cependant, la soif de vengeance de Melee semble insatiable. Chaque acte de violence alimentait le feu en lui, le conduisant sur un chemin sombre où le nombre de cadavres devenait un insigne d'honneur tordu. Il est resté une cible insaisissable, un fantôme entensé ennemi, tandis que le nombre de cadavres continuait d'augmenter. Mais prenons un peu de recul et examinons comment tout ce bœuf a commencé. Origines des bœufs 051 et 600 Comment cela a commencé ? La tension qui couvre entre 051 Young Money et 600 n'est pas apparue soudainement. Ses racines remontent à 2012, lorsque M-Tang de 600 aurait tué T-Streets de 051. Des chuchotements ont circulé sur le motif, certains affirmant que c'était à cause d'une fille, mais la vérité est restée dans l'ombre. Cette guerre des gangs n'était pas un incident isolé. Le 600 a une longue histoire de conflits violents. MOB, un GD situé à un pâté de maison de la 59e et de Wabash, subissait leur colère depuis des années. Jaro City, un mélange complexe de GD, BD et MC, situés aux alentours de la 62e et de Road, étaient un autre rival de longue date. Lawrence Boys, ou STL Toucaville, un groupe de GD situé à l'angle de la 63e et de Saint-Lawrence, a dû faire face à des tensions latentes avec le 600. La mort tragique de T-Streets, membre chéri de 051, aux mains de M-Tang, a déclenché une violente querelle entre 051 et 600. En représailles, Kido Dadrila de 051 a tué Shaq et Trix de 600, ceux derniers étant accusés de trahison dans les rangs. Kido a également tué Black, ceux qui lui a valu d'être incarcérés pour vol à main armée. L'incarcération de M-Tang depuis 2012 résulte d'accusations liées à l'utilisation d'une arme à feu. Suite aux actions de Kido, Kidaï, prétendument aidé par Ella Capone, a perpétré le meurtre horrible de Fathead, un adolescent de 15 ans bien-aimé de 051. De plus, les actions impitoyables de CDI se sont étendues au meurtre de Tutu de Jarro, STL, avouant ouvertement les deux sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Après la disparition de Fats, le mépris de 600 pour 051 s'est intensifié, ce qui a incité Young Money à se venger. Lil Mick, rejoint par Rockhead et Meiko Buchanan, a pris pour cible Ella Capone, figure emblématique de 600, alors qu'il sortait d'un studio le 26 septembre 2013. La a subi des blessures mortelles au bas du dos et à la cuisse, succombant après une opération chirurgicale d'urgence. 600 pleure profondément cette perte et cherche à se venger. Peu après la mort de Ella, Lil Boo of 600 s'est vengé en éliminant Polo de 051. Cependant, les représailles décisives ont eu lieu en mars 2014, lorsqu'une coalition de 600 et leurs alliés, 46 Terror, ont frappé 051 Young Money. Le clip provocateur de Lil Mark pour No Competition a encore alimenté la querelle, manquant de respect à de nombreux membres décédés de 600, au bloc et Lamron, intensifiant ainsi le conflit. Quelques jours seulement après la sortie controversée du clip vidéo de Lil Mark, une tragédie s'est abattue sur lui à un arrêt de bus de la 51e rue Est. La rumeur veut que cette fusillade ait été orchestrée par des membres du groupe MCGVG, alliés à certains adversaires de 051. Accompagné de Lil Ant, Lil Mark a été victime d'une fusillade par des assaillants à bord d'un monospace, armé d'un pistolet à chargeur allongé, communément appelé 30. Les tweets rapides et énigmatiques des membres du 46THF, rivaux de longue date du 051, ont laissé entrevoir leur implication potentielle, aggravant encore l'inimitié. Les tweets de Twila suggèrent un motif sinistre lié aux membres décédés du 46, Quentin, amplifiant les tensions au sein des rues volatiles. La guerre qui couvait entre 051 Young Money et 600 n'était pas une affaire de deux hommes. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'assassinat de Lil Mark n'était pas le seul fait de 600. Des roses, un membre de 600, aurait jeté de l'huile sur le feu en mettant en ligne une image graphique du corps de Lil Mark avant de la retirer peu de temps après. Finger a également désigné 46THF, un rival de longue date de 051, comme collaborateur dans l'acte. 600 et 46THF n'étaient pas des alliés récents. Ils étaient liés par une alliance plus profonde entre Black Disciple et Lamron, Oblock, Blackgate et TMB. Cependant, ce lien préexistant s'est intensifié lorsque la guerre entre 600 et 051 a éclaté. 46THF avaient ces raisons de haïr 051 et leur implication dans la mort de Lil Mark constituait un front uni contre leur ennemi commun. Le meurtre de Lil Mark n'est pas un simple coup de filet. C'est une manœuvre calculée qui a déclenché un réseau complexe d'alliances. Si 600 et 46THF ont trouvé un terrain d'entente dans leur haine pour 051 Young Money, ils n'ont pas toujours été alliés. 600 avait une longue querelle avec Jaro City, un membre clé de l'alliance Lake Park, aux côtés de 051YM, TTB, 757 et 800. Les preuves suggèrent que la mort de Lil Mark est le fruit d'une collaboration, 46 ayant prétendument conduit la camionnette de fuite, tandis que des roses de 600 a appuyé sur la gâchette. Cet acte avait un double objectif, une victoire pour 46 dans la guerre qui l'opposait à 051 et une vengeance froide pour 600 après la mort de La Capone. Le meurtre de Lil Mark est devenu un tournant sanglant, traçant une ligne de démarcation plus claire entre ces factions de gangs et intensifiant la violence meurtrière qui s'est emparée de Chicago. Il ne fait aucun doute que Chirac a une longue histoire avec les gangs, mais comment les numéros 600 et 051 ont-ils vu le jour ? Les gangs impliqués, 051 et 600. 600, une faction prédominante de Black Disciples, commande un territoire qui s'étend de la 59e et Calumet à la 60E et King Drive dans le sud de Chicago. Né en 2009 sous la direction de Lil Boo et de Dang, le 60e zoo a émergé des vestiges de Brick City, principalement composés de Gangster Disciples, GD. Des personnalités comme 600 Breezy et Lil Boo ont quitté leurs affiliations GD au sein de Brick City pour embrasser l'allégeance BD de 600. A l'inverse, des membres de longue date des BD, comme Edai, sont originaires des bâtiments 6217, un bastion des BD antérieurs à la disparition de Brick City au milieu des années 2000. Les fondateurs de 600, Ithang et Mthang, ont brièvement résidé à Parkway Gardens avant de former 600. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'exclusion de Dang de Brick City, un groupe à prédominance GD dirigé par des membres plus âgés, a alimenté la création de 600. Brick City avait elle-même une branche plus jeune appelée Bank City, où les futurs membres de 600 comme Rondo H9 et Lil Steve ont fait leurs premières armes. L'unification de ces factions a donné naissance à 600. Vers 2010, l'activité de 600 a augmenté, mais un conflit de courte durée avec Front Street est apparu pour des raisons inconnues. Ce conflit s'est rapidement estompé et même Fredo Santana, un affilié de Front Street, a appelé à la fin des hostilités à sa sortie de prison. Il est intéressant de noter que les tensions semblent s'être complètement apaisées avec le temps, des images montrant D'Eros from 600 et Fredo en train de traîner ensemble, ayant même fait surface. L'année 2011 a marqué un tournant pour 600. Jusqu'alors, le groupe avait réussi à rester relativement indemne. Cependant, cette année n'a pas seulement été marquée par la première perte, mais aussi par la disparition de trois membres. La situation est d'autant plus compliquée que les alliances sont changeantes. Alors que 600 entretenait des relations cordiales avec Mob, ce dernier était engagé dans une guerre féroce avec Front Street. Lors d'une soirée où 600 et Mob étaient présents, des coups de feu ont éclaté, ce qui semblait être une conséquence inévitable de ces conflits entremêlés. La tragédie a frappé le 18 juillet 2011 avec la mort de Baldi, 19 ans, également connue sous le nom de Marcus London. C'est la première défaite du 600. Le chaos s'ensuit lorsque plusieurs membres, dont Buka, Breezy et Huncho Hudo, sont pris au dépourvu. Au milieu des coups de feu, Baldi a été touché à la tête, tandis que Buka s'est accidentellement tiré une balle dans la cheville. Breezy, qui a été témoin direct de la fusillade, a même raconté dans une interview à Vlad TV comment l'une de ces dreadlocks a été effleurée par une balle. Les soupçons se sont portés sur le mob, laissant 600 personnes sous le choc et la mort de Baldi a entraîné la création du Baldi World en son honneur. Cet incident marque le début sanglant de l'escalade de la guerre des gangs qui va consumer les rues de Chicago. Faisons une pause et voyons comment 051 a démarré. A. La scène des gangs de Chicago est une toile complexe et le 051 Young Money, ou ILM, se trouve à une intersection particulièrement enchevêtrée. Ce quartier de Bronzeville, situé à l'angle de la 51e rue et de Cottage Grove, n'est pas un gang unique, mais un mélange fou de maniaques Cobras, de Black Pea Stones et de Gangster Disciple. Leur notoriété est indéniable. Ils sont considérés comme l'une des factions les plus détestées de Chicago. Les empreintes digitales de 051 Young Money sont liées à plusieurs meurtres très médiatisés, dont celui du rappeur Léonard Lacapone Anderson en 2013 et celui de Camarie Bob O. Belmont en 2017. Le quartier de Bronzeville, à Chicago, a une longue histoire mouvementée avec la violence des gangs. Les racines du 051 Young Money, ou YM, remontent aux années 1960, lorsque les Mickey Cobra ont établi leur présence sur la 51e et Cottage Grove. Des incidents tristement célèbres, comme le meurtre d'un chauffeur de taxi en 1961 et l'assassinat d'un agent de sécurité, ont consolidé leur réputation de violence. En 2008, un groupe d'amis basketteurs du lycée, inconscient de ce passé trouble, a commencé à traîner dans ces mêmes quartiers. Unis par leur amour du sport, ils n'étaient au départ affiliés à aucun gang. En septembre 2008, Isaiah Zeko-Walker, l'un des leaders du groupe, est abattu par Aki Walton du THF 46. Cet acte insensé a déclenché une soif de vengeance et un désir de protection. Ils se sont transformés en Zeko-World, un gang naissant qui cherchait à se renforcer par le nombre. La maison de disques de Lil Wayne a été inspirée, et ils ont fini par adopter le nom de Young Money, 051. La mort de 051 Melly. Comment cela s'est produit? Les affiliations de Melly donnent une image effrayante. Membre des Black Disciples et du gang 051 Young Money, il s'est forgé une réputation de tueur à gage, responsable de l'élimination de nombreux rivaux pour son équipe ou pour des raisons personnelles. Cette efficacité impitoyable en a effrayé plus d'un. L'idée de quelqu'un qui supprime des vies sans hésitation, dont la confiance en ses compétences mortelles frise la folie, est une perspective terrifiante. Baezu, membre notoire du groupe THF-46 des Black Disciples, rival juré de 051 Young Money, n'a que trop bien compris cette crainte. Lors d'un chat vidéo en direct, il a parlé de Melly avec une nonchalance impassible. Il affirme que si tuer n'était pas illégal, il ne gaspillerait même pas une balle, un simple crachat suffirait. Melly, un homme endurci par la rue, ne serait pas une cible facile. Mais comme on dit dans la rue, l'invincibilité est une illusion. Quelle que soit votre puissance, il y a toujours quelqu'un qui complote votre chute. La mort de Melly ne serait pas universellement pleurée. Certains, peut-être des associés de gang ou ceux qui craignaient sa colère, y trouveraient un réconfort tordu. D'autres, familles brisées, vies écourtées par ses actes, ne trouveraient jamais la paix. Les fantômes de son passé, les innombrables personnes qu'il avait réduites au silence ou menacées, resteraient de tristes rappels. La scène de sa disparition est surprenante. Une fête à Jero City, destinée à honorer un membre de gang tombé au combat, est entachée par la fin soudaine et violente de Melly lui-même. Filmée par Travis, un autre membre du gang, la fusillade a déclenché une frénésie de spéculation. La conclusion s'imposait d'elle-même. La guerre des gangs. La mort violente de Travis moins d'un mois plus tard, alors qu'il était en direct sur Facebook avec sa sœur, n'a fait que confirmer cette thèse. D'abord imputée à l'équipe de Melly, le meurtre de Travis a fait l'objet d'une révélation choquante. Il s'agissait d'un différent personnel antérieur à la disparition de Melly. Selon une vidéo qui a été retirée mais que certaines personnes ont réussi à visionner, la raison de tout cela pourrait être un jeu de dés qui a mal tourné. La vidéo indique que Melly a gagné un jeu de dés contre Nate et que ce dernier a refusé de payer. Elle ajoute que Melly a réagi en tirant sur le berceau de Nate et que cet événement a mis Nate en colère et l'a conduit à tuer Melly. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une théorie. La vidéo indique également que Melly aurait été prévenu de ne pas assister à la fête en raison de la présence de membres de gang rivaux, qu'il aurait ignoré les avertissements et qu'il aurait été tué par l'un d'entre eux, peut-être Nate. Nate et Melly se sont affrontés lors d'un jeu de dés. Melly en est sortie victorieuse, laissant Nate face à une lourde dette qui, dans son esprit, joue sans s'attendre à perdre. Surtout dans la rue, où un pari mal placé peut avoir des conséquences désastreuses. Peut-être que Nate, débordant d'une confiance mal placée, n'avait pas envisagé la possibilité d'une défaite. Il n'était tout simplement pas prêt à payer. Mais Melly n'était pas du genre à laisser passer une dette. Il harcela Nate pour obtenir l'argent, leur rencontre devenant de plus en plus tendue au fil des jours. L'air crépitait de menaces inexprimées, la promesse de violence pesait lourd. Une simple étincelle attendant de mettre le feu à la poudrière de leur conflit, qui ne cessait de s'intensifier. Les semaines s'enchaînent, et il devient évident que Nate n'a pas l'intention de payer. La colère qui couvait s'est transformée en quelque chose de plus sinistre. Melly, qui n'est pas étranger à la violence, a fait une déclaration terrifiante. Il a fait irruption dans le berceau de Nate, tirant des balles avec rage. Pour une question d'argent. L'absurdité de tout cela a laissé un goût amer. Et une vérité terrifiante est apparue. La mère et l'enfant de Nate étaient également présents lors de la fusillade. On ne peut qu'espérer que Melly n'était pas au courant de leur présence, sa cible étant uniquement Nate pour la dette qu'il avait contractée. L'acte reste répréhensible. Une vie interrompue pour un jeu insignifiant, risquant d'entraîner la mort d'innocents dans le feu croisé. Le motif des actes de Melly reste mystérieux. S'agissait-il vraiment de l'argent dû par Nate ? La logique s'effondre à l'examen. Les morts ne règlent pas les dettes. Et Melly, un homme qui n'est pas connu pour ses décisions impulsives, n'aurait pas manqué ce détail crucial. Peut-être y avait-il une autre couche, une animosité sous-jacente qui alimentait la violence. Quelle qu'en soit la raison, viser le berceau de Nate relevait de l'inconscience. Melly, un homme habitué au pouvoir, a peut-être sous-estimé l'effet enivrant qu'il peut avoir. Il altère le jugement et conduit sur un chemin dangereux, pavé d'actions impulsives. Dans ce cas, le prix à payer pour cette perte de contrôle a été tragiquement élevé. Melly a peut-être vu une occasion de montrer ses muscles. Voici Nate, un jeune mâle qui n'a manifestement pas compris la hiérarchie. En faisant pleuvoir des balles sur le berceau de Nate, Melly a envoyé un message violent, une démonstration publique de domination. Nate, malgré toute sa bravade juvénile, avait dépassé les bornes. Se frotter à Melly, surtout pour des dettes impayées, était un pari qu'il n'aurait pas dû prendre. La rue a ses propres règles et l'une d'entre elles est simple. Il faut savoir où l'on est, surtout quand on est face à quelqu'un comme Melly. Une simple partie de D a tourné au drame parce que Nate a oublié une vérité cruciale. Certaines dettes ont un prix élevé et dans le monde de Melly, ce prix peut se payer en 100. L'ironie de la mort de Melly était bien présente dans l'air. Jiro City, censé être un havre de paix pour les membres du gang et même pour le FBG DAC, s'était transformé en un champ de bataille. Des avertissements avaient résonné, des chuchotements de rivaux tapis dans l'ombre, une prémonition du danger. Il s'agissait peut-être d'une rancune antérieure, d'un conflit caché qui mijotait sous la surface. Ou peut-être était-ce l'ego de Melly, son sentiment exagéré d'invincibilité qui l'avait finalement égaré. Il avait déjà trompé la mort, s'en sortant indemne alors que Mubukromp n'avait pas eu cette chance. Était-ce un message, un rappel brutal de sa propre mortalité ? Melly, semble-t-il, choisit de l'ignorer. Il continuait à faire la fête, inconscient de la tempête qui se préparait. Puis vint Nate. Sa grêle de balle peignait une image de peur brute. Il ne plaisantait pas. Chaque tir était destiné à effacer Melly de l'existence. C'était peut-être de l'instinct de conservation. Mettre fin à Melly signifiait mettre fin à une menace pour lui, sa famille et toute son équipe. Mais l'atmosphère de fête s'est transformée en un froid rappel que dans la rue, la violence engendre la violence et que la victoire se paie souvent au prix fort. Melly était parti, six pieds sous terre. Nate, le vainqueur de ce jeu mortel, s'est retrouvé face à un avenir derrière les barreaux. Une victoire bien creuse. Les conséquences Accompagné de 051 Lil Greg et Shawneez, la présence de Melly à la fête n'était pas préméditée. Au contraire, il s'est retrouvé dans une position vulnérable, s'est allé et venu ayant été divulgué à Nate par quelqu'un présent. Nate, rejoint par Dero, était parfaitement au courant de ses intentions dès son arrivée. Dans ce jeu qui a été filmé, Dero a joué le rôle des gardes du corps de Nate, obstruant stratégiquement la vue de Lil Greg jusqu'avant que Nate ne tire le coup de feu fatal sur Melly. La nature orchestrée de l'attaque a mis en évidence l'impitoyabilité calculée de leurs actions, laissant Melly sans défense face à leur agression préméditée. La décision de cibler Melly n'a pas fait l'unanimité au sein de l'alliance TWA. Par la suite, lorsque Dero a été blessé par balle à la tête en raison de son implication, TWA, reconnaissant l'importance de Melly pour la coalition, était prêt à en assumer les répercussions. Immédiatement après l'incident et la blessure de Dero, les membres de TWA ont non seulement pleuré la mort de Melly, mais ont également désavoué la filiation de Nate, cherchant ainsi à prendre de la distance par rapport à ses actions. La disparition de Melly a eu un impact intense, suscitant de nombreuses spéculations et théories du complot alimenté par des fans fervents. Dans un contexte de tensions croissantes, les membres de 051 ont refusé d'accepter le récit impliquant uniquement Nate et Dero, multipliant les menaces à l'encontre des membres de TWA et de leur famille. En réponse, le STL-EBT-JARO a conseillé une stratégie de maintien du calme et de la discrétion, assurant que la tempête finirait par s'apaiser. Notamment, Duck, qui nourrissait de l'animosité à l'égard de nombreux membres du TWA, a adouci sa position après le décès de Jerk. Alors que TWA se retrouve sur la défensive, tentant de se réconcilier malgré son implication dans l'attaque presque fatale contre Dero et laissant Nate se faire tuer, les tensions restent palpables. Malgré leurs efforts pour se réconcilier, il semble qu'aucun geste ne suffise. Finalement, atteignant un point critique, TWA a adopté une position plus agressive, abandonnant les tentatives de paix et ripostant par des menaces et des insultes. En l'espace de trois jours seulement, le ton a radicalement changé, comme en témoigne le passage de Richie Jerk du deuil de Melly à la guerre totale, accompagné de la publication de Distrax visant Timo. La réponse aux menaces et aux insultes a été menée par D-Money, Lil Cho et Richie Jerk, tandis que d'autres, comme Lil Booba et TWA, se sont efforcés de maintenir le calme. La mort tragique de 757 Tainod a encore exacerbé les tensions, déjà exacerbées par les dissensions mutuelles entre les factions. Malgré les espoirs initiaux de désescalade, la mort de Tainod, à la suite d'une erreur d'identité dans le quartier de 600, a porté un coup sévère à toute perspective de paix. Son assassinat accidentel, dans le sillage de la mort de Melly et de ses insultes incessantes, n'a fait qu'intensifier l'hostilité, plongeant les factions dans un conflit encore plus profond. Un membre mécontent de l'Alliance A, contrarié par la façon dont la mort de Melly a été gérée et par la réaction de T2B, aurait vendu la mèche, entraînant la chute de Jerk et Mook. Avec Richie Jerk hors du tableau, la tension croissante a forcé Duck à choisir son camp, s'alignant finalement sur D-Wall. Même avec la disparition d'une personne aussi dangereuse que Melly, la violence des gangs de Chirac ne cesse de croître, sans qu'aucune fin ne soit en vue. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Melly ? Dites-le nous dans les commentaires. Aussi, pour visionner d'autres contenus tout aussi captivants, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent en ce moment sur votre écran.